Maintenant, voici une courte vidéo pour intégrer des tables de valeurs dans une diapositive de Desmos. Donc, une première possibilité, c'est d'utiliser l'outil Graf. Donc, avec l'outil Graf, qui est un peu l'équivalent de la calculatrice Desmos, on vient intégrer ici une table de valeurs avec notre bouton « plus » ici. Ce que ça fait, par contre, c'est que ça ajoute à côté le graphique associé. Donc, si c'est ce qu'on veut, tant mieux. Alors, si on fait une visualisation de l'élève, c'est ce qu'il va avoir comme graphique visible. Maintenant, si on veut que ce soit uniquement une table de valeurs, alors je peux supprimer celle-ci. C'est là qu'on va utiliser l'outil Table ou Table. À ce moment-là, ça insère vraiment uniquement une table de valeurs. Donc, je peux ici utiliser X et Y. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si je fais ici, trois, deux, un, zéro, un. Et il y a quelques paramètres que l'on peut modifier. D'abord, on peut faire en sorte que les cellules soient vraiment barrées pour l'élève. Donc, si je fais un preview ici, l'élève, c'est tout simplement ce qu'il voit. Il n'a pas accès à ce qu'il y a dans la table de valeurs. On peut venir la rendre disponible. On peut aussi faire en sorte que les élèves peuvent ajouter des colonnes. Alors, avec un preview, l'élève maintenant est en mesure de venir faire des modifications dans la table des valeurs. Et il peut même aussi venir ajouter des cellules. D'autres petits paramètres qu'on peut modifier. Donc, quand on clique sur la petite flèche qui est ici, on peut insérer des colonnes à gauche ou à droite. On peut utiliser le format texte ou supprimer des colonnes. Donc, quand on a une table de valeurs qui est à notre goût maintenant, si on veut ajouter d'autres éléments, on a encore les mêmes choix habituels. Donc, on pourrait ajouter une note pour poser une question. On pourrait ajouter un média pour mettre une image associée. On peut ajouter un input pour un espace de saisie pour l'élève ou un choix de réponse, etc. Donc, voici ce que je voulais vous présenter pour l'outil table de valeurs.